Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau du Labo des Savoirs. Alors pour celles et ceux qui éventuellement ne nous connaîtraient pas, je vais faire une petite présentation. Le Labo des Savoirs, c'est une association nantaise de valorisation de la culture scientifique. Cette valorisation, elle passe notamment par la production chaque semaine d'une émission de radio où on décrypte avec les chercheurs l'actualité et les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Elle passe aussi par l'animation de tables rondes et de conférences, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des cafés des sciences et bien sûr par des projets artistico-scientifiques tels que la trame du temps que certains et certaines ont pu découvrir cet été dans la programmation du voyage à Nantes, un projet qui a été porté par l'un de nos bénévoles et médiateurs scientifiques, Maxime Labatte et que vous pouvez d'ailleurs continuer d'admirer au rez-de-chaussée durant toute la durée des utopiales. Nous avons l'honneur et le plaisir cette année d'intégrer le programme des utopiales via le 3e colloque international Atlantis entamé le 2 novembre dernier dont l'objectif, on le rappelle, est de penser la fin du monde entre réalité scientifique et imaginaire. La légende de la ville d'Isse qui nous intéresse aujourd'hui est un élément majeur de la mythologie bretonne. Elle nous raconte la submersion par la mer d'une cité dont la localisation la plus couramment admise se situe à la pointe du Finistère au large de Douarnenez et aurait été engloutie aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. C'est en quelque sorte une Atlantide celte et cette légende offre différentes versions et plusieurs niveaux de lecture dans un contexte plurimillénaire, vous l'aurez compris, d'élévation du niveau de la mer dans une région marquée au cours du temps par la confrontation entre différentes cultures. Et on va commencer tout de suite par la lecture de la version de Charles Guyot qui date de 1926. Elle nous est contée par notre invité Erwan Bayard. Il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, très lointaine, là où la terre se dérobe pour laisser place à la mer, régnait le roi Gradelon sur le royaume de Cornouailles. Le roi était doué pour les armes militaires et il possédait une flotte immense. Il aimait partir garoyer dans les pays lointains pour remplir ses coffres d'or et de bijoux et fin stratège, Gradelon enchaînait les victoires les unes après les autres. Mais un jour, alors que les armées cornouaillais s'apprêtaient à partir à l'assaut d'un château fort dans les royaumes du Nord, les hommes de Gradelon se rebellèrent et refusèrent d'aller au combat. Malgré les victoires, de nombreux hommes étaient morts durant l'hiver et les survivants fatigués de ces guerres incessantes dans ces contrées si froides souhaitaient rentrer chez eux auprès de leur famille. Le roi les laissa partir et resta seuls sur les terres septentrionales. Après l'exaltation des combats et des victoires, Gradelon, vaincu par ses propres hommes, connaissait maintenant une profonde tristesse. Par une nuit très froide, le roi sentit une présence autour de lui. Il leva la tête et aperçut blanche dans le clair de lune une femme aux longs cheveux roux. Malvène, la sublime reine des pays du Nord. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre dès le premier regard. Un soir, Malvène demanda à son amant de l'aider à tuer son mari, le vieux roi du Nord. Gradelon s'exécuta et les amoureux s'enfuirent en enfourchant Morvar le cheval masique de Malvène. Le cheval noir comme l'ébène et crachant du feu par ses naseaux galopait si vite qu'il pouvait franchir les mers. Rapidement, ils rattrapèrent la flotte de Gradelon qui avait quitté le roi auparavant. Mais une violente tempête éparpilla les bateaux. Perdus sur l'océan, les marins mirent une année entière pour revenir sur les côtes bretonnes. Durant leur périple, Malvène donna naissance à une fille, Dahue. Hélas, la reine décéda de suite de cet accouchement. Après son retour en Cornouaille, Gradelon reporta tout son amour pour sa fille qui en grandissant devint aussi belle que sa mère. Devenue une jeune femme, Dahue, qui avait un caractère bien trempé, accusa Corentin, l'évêque de Quimper, d'avoir rendu la cité devenue chrétienne, triste et ennuyeuse. Elle demanda à son père de lui construire une ville magnifique, une cité où seraient respectées les valeurs des cultes celtiques, une ville où seule régnerait la liberté, la joie de vivre et le luxe. Dahue voulait que cette cité se trouve au milieu de la mer, cette mer où elle était née, cette mer qu'elle aimait tant. Gradelon accepta et fit construire la plus belle des capitales. Puis Dahue demanda l'aide des prêtresses de l'île de Saint, pour que ces dernières lui érigent en une nuit un château somptueux et une digue gigantesque pour empêcher les eaux d'engloutir la ville. Seule une porte de bronze permettait d'entrer et de sortir de la cité. Et seul le roi Gradelon en possédait la clé. La ville d'Isse était née. Isse devint vite une cité florissante et heureuse. Mais l'évêque Corentin et Saint-Gouenolé, le fondateur de l'abbaye de l'Andevénèque, qui était un proche du roi, firent de nombreux serments et avertirent les habitants de la ville d'Isse de se méfier de la colère divine, car la capitale sous l'influence de Dahue était devenue un lieu de péché. Chaque soir lors de ces fêtes, la princesse choisissait un nouveau fiancé. Elle lui mettait un masque noir sur le visage et ils restaient ensemble jusqu'au matin. Mais dès que le chant des alouettes se faisait entendre, le masque se resserrait sur la gorge du jeune homme pour l'étouffer. Puis un cavalier portait le corps jusqu'à la baie des trépassées pour l'offrir à l'océan. Cet océan que la princesse émettant. Un jour de printemps, un étrange cavalier vêtu de rouge et à la beauté étincelante apparut à Isse. Lorsque Dahue le vit, elle en tomba follement amoureuse. Mais ce cavalier n'était autre que le diable envoyé par Dieu pour punir les habitants d'Isse. Durant la nuit, il manipula Dahue pour qu'elle aille voler la clé de la cité à son père. Ce qui permit au diable d'ouvrir la lourde porte de bronze qui protégeait la ville, laissant les vagues déferler sur la cité. Au même moment, Gwénolé se réveilla, bondit sur Morvart et attrapa sa fille pour tenter de fuir. Mais la mère déchaînait, effrayait le cheval qui se cabrait. Saint Guénolé apparut et ordonna au roi de jeter la princesse pécheresse. Gwénolé, partagé entre son amour pour sa fille et son respect de Dieu, ne savait que faire. Son cheval ne bougeait plus et les eaux en furie gagnaient sur eux. « Lâche la princesse ! » lui répétait le saint homme. « Lâche la princesse ! » Gwénolé refusa d'abandonner sa fille. C'est alors que Gwénolé, avec l'aide de sa crosse, agrippa Dahue pour la faire tomber du cheval. La princesse fut aussitôt engloutie par la mer. Morvart démarra, permettant à Gwénolé et Gwénolé de pouvoir s'échapper, laissant les vagues engloutir Is et tous ses habitants. Le cheval galopa toute la nuit pour emmener Gwénolé jusqu'à la pieuse citée de Quimper, où le roi en fit sa capitale et y vécut le restant de ses jours. Depuis, certains racontent que Dahue, après sa mort, devint une sirène et qu'elle apparaît aux pêcheurs les soirs de pleine lune peignant sa longue chevelure d'or. On raconte aussi que la Vildi, c'était la plus belle des capitales du monde et que les lutétiens rebaptisèrent leur ville Paris, car Paris en breton signifie égale à Is. Et la légende dit même que Depuis que fut noyée la Vildi, on n'a pas trouvé d'égal à Paris. Quand Paris sera englouti, ressurgira la Vildis. Merci beaucoup, Erwann, pour cette lecture, pour cette interprétation même de la légende d'Is. Cette table ronde propose donc de s'interroger sur les sources de cette légende entre mythe et éventuellement réalité. C'est ce qu'on essaiera de questionner. De questionner également la naissance et les enjeux de ces récits afin d'offrir un regard plus contemporain sur l'élévation du niveau de la mer et sur nos craintes de l'engloutissement. Julie Bonior, doctorante en littérature anglaise à l'université d'Angers. Bonjour. Et Axel Créache, géographe à l'université Paris-Sorbonne, également co-animateur de cette table ronde. Vous allez nous introduire un peu plus précisément le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que la légende d'Is continue à faire couler de l'encre et qu'elle trouve encore une résonance dans l'imaginaire contemporain. Les origines du mythe sont difficiles à tracer avant sa mise à l'écrit au XVe siècle, mais il n'en est pas moins fascinant d'étudier sa réception à travers les siècles. Martial Karoff nous parlera dans un instant de ces cinq saisons d'Is. Je voudrais pour ma part amener la perspective d'une auteure britannique contemporaine, mais avant cela, il m'a semblé utile de retracer très brièvement l'histoire de la légende. Faisons dès à présent quelques points sur ses principales apparitions. A l'origine, les premières versions écrites de la légende d'Is apparaissent dans la géographie, c'est-à-dire les récits de vie des saints. Elle apparaît d'abord chez Pierre Lebeau au XVe siècle, puis dans la vie des saints de la Bretagne armorique d'Albert le Grand au XVIIe siècle. Pour l'ethnologue Paul Sébio, il est possible que la légende soit simplement une version bretonisée d'épisodes de la Bible. En effet, le destin de la cité est comparable à celui de Babylone dans le livre de l'Apocalypse. La ville de Babylone est personnifiée par la figure de la grande prostituée, qui correspondrait à Dahu dans la légende d'Is, et tout comme Is, la cité mésopotamienne sombre dans l'océan le jour du jugement dernier. Prostituée, sorcière ou sirène, la femme corruptrice est le produit d'une diabolisation des déesses mères par les différents monothéismes. Dans le discours chrétien médiéval, le mythe de la cité engloutie a pu servir, sous sa forme légendaire, à condamner le culte des déesses en Bretagne. Je passe très rapidement sur les versions d'Émile Souvestre et Théodore Ersard de La Ville Marquée, qui citent chacun la légende d'Is. Dans la lignée du folklorisme, qui prend de l'importance au XIXe siècle, ces œuvres avaient pour vocation de sauvegarder et célébrer le patrimoine oral de la Bretagne, et sont restées des œuvres de référence en la matière. Plus proche de nous, le roman de Guyot est paru en 1926, on vient d'en entendre le récit. Au début du XXe siècle, la déchristianisation de l'Europe est amplement amorcée, mais cela n'empêche pas les écrivains de se tourner vers les récits sacrés pour épuiser de l'inspiration sans que leur motif soit forcément religieux. Avec la Grande Guerre, une page s'est tournée pour l'Occident, et il s'agit de redonner du sens à un monde où tout est à reconstruire. A cet égard, le mythe, qui a pour vocation d'expliquer l'origine des choses, offre à la littérature un matériau privilégié, qu'il s'agisse des mythes bibliques ou des diverses mythologies antiques. Finissant avec l'image romantique du roi perdu dans la contemplation de l'océan recouvrant les ruines de la cité, la submersion d'Istevien peut-être, chez Guyot, une allégorie des ravages de la guerre en Europe. J'en arrive à l'auteur britannique mentionné précédemment. « The Drowned Village » est paru en 2013 au sein d'un recueil intitulé « The Mistletoe Bright and Other Hunting Tales ». C'est signé Kate Moss, notamment connu pour ses romans de fiction historique, vous connaissez peut-être « Labyrinthe ». Kate Moss nous emmène cette fois en Bête-Quibron en 1912. Elle nous raconte l'histoire d'un village disparu autrefois avec ses habitants lors d'une montée des eaux naturelles, et dont la légende circule encore parmi les habitants de la côte. Parmi eux, nous suivons l'itinéraire de Gaston, un jeune garçon d'origine modeste, mais doué pour les études, dont la vie bascule lorsque ses parents périssent au fond d'un lac par une nuit de novembre. Arrêtons-nous un instant sur la symbolique du lac. En breton, le lac se dit « poule », aussi traduit par « trou » ou « plan d'eau ». Le sort des parents est en cela comparable à celui de Daü, qui disparaît au lieu dit « poule d'Aü », littéralement le trou de Daü. Sur le plan symbolique, l'eau est une image de la psyché humaine. C'est explicite dans le terme de « refoulement » qui désigne aussi bien le reflux des marées que l'enfouissement des pensées dans l'inconscient. Dans le roman comme dans la nouvelle, les personnages noyés incarnent de leur vivant un passé douloureux pour le personnage principal. Daü, parce qu'elle rappelle au roi sa mère morte en couche, et les parents, parce qu'ils évoquent à l'adolescent une enfance malheureuse. L'immersion physique de ces personnages symboliserait, sur le plan psychique, le refoulement d'un passé traumatique par les protagonistes. Cependant, contrairement à Gradelon, l'adolescent est amené, tel un héros de conte, à surmonter le problème initial à travers une expérience surnaturelle qui l'emmène à la rencontre des noyés du village englouti, sorte de descente aux enfers dont il revient vivant, donc victorieux. Finalement, la fin du récit nous dit, par la voix de l'institutrice du garçon, qui fait figure de fée marraine, que les aventures du héros mériteraient qu'il les couche sur le papier. Le dépassement du traumatisme est rendu possible par l'écriture créative, présentée comme une thérapie. Pardon, il me manquait un slide. La légende n'est plus comme chez Guyot, fossilisée dans le regard nostalgique d'un vieux roi, mais la matière qui permettra à l'adolescent devenu écrivain de produire une nouvelle histoire destinée aux générations futures, donc tournée vers l'avenir. Alors cependant, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu, ou plutôt il n'y a pas de mythe de submersion de la ville d'Isse, sans eau ni homme. Alors après les éclaircissements que vient de nous donner Julie sur l'imaginaire que l'on retrouve dans ce mythe de submersion, nous voulions revenir sur quelques éléments pour éventuellement tenter d'y trouver également un fond de réalité. Alors le premier élément que nous connaissons, c'est que la mer monte, et la mer monte depuis 20 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire. Alors ici vous avez une figure qui retrace cette élévation du niveau de la mer depuis moins 9 000 ans jusqu'à aujourd'hui le long des côtes bretonnes. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on distingue deux périodes distinctes. Dans la première, entre moins 9 000 et moins 7 000, on retrouve une montée rapide du niveau de la mer de l'ordre de plus 50 m en 2000 ans. Puis dans un second temps, entre moins 7 000 ans et aujourd'hui, la mer ne monte plus que de 10 m sur l'ensemble de la période. L'autre élément intéressant que l'on retrouve dans le haut de la figure, c'est l'existence d'alternances de périodes de fortes activités tempétueuses avec des périodes d'accalmie dans lesquelles nous nous trouverions d'ailleurs actuellement. Enfin le dernier élément, qui est une vérité contemporaine mais qui est tentant de vouloir transposer au passé, c'est que l'homme s'installe souvent à proximité de l'eau et a fortiori de la mer. Ainsi, il est tout à fait plausible que par le passé, des installations humaines situées en bord de mer aient pu être impactées soit par l'élévation lente du niveau de la mer soit par des périodes de fortes activités tempétueuses. Et évidemment, on dispose ainsi d'un terreau fertile qui ait pu donner naissance à des contes et légendes relatant des faits de submersion. Alors pour traduire cette dynamique de l'élévation de la mer, vous avez ici une carte qui présente la partie occidentale du massif armoricain avec la localisation la plus couramment acceptée de la ville dix, c'est-à-dire au fond de la baie de Douarnenez, à l'ouest de la pointe du Finistère. Alors ici, on se trouve en moins 16 000 ans, le niveau de la mer est 120 mètres plus bas que le niveau actuel et vous voyez que la mer est ainsi reléguée dans la partie sud-ouest de la région. Au fur et à mesure, la mer monte. Jusqu'à il y a moins 6 000 ans, on se retrouvait à un niveau inférieur à 6 mètres au niveau actuel. Vous voyez qu'on retrouve les configurations à peu près générales que nous connaissons aujourd'hui au Côte-Bretonne. A la différence près, il suffit bien la ligne bleue que dans l'intervalle entre moins 6 000 ans et aujourd'hui, le niveau de la mer va donc monter de 6 mètres et va notamment venir inonder des fonds de baie. Donc par exemple, baie du Mont-Saint-Michel au nord ou baie de Bourneuf au sud. Alors sur cette carte, nous avons positionné un certain nombre de récits issus de la mythologie bretonne relatant des faits de submersion. Alors ce n'est pas un inventaire exhaustif, mais ce qu'il est quand même intéressant de noter, c'est l'abondance finalement de ces témoignages légendaires. On remarque qu'on en retrouve tout au long des côtes de Bretagne et on remarque également qu'on en retrouve une grande majorité dans des fonds de baie. Donc baie du Mont-Saint-Michel, baie de Saint-Brieuc, baie de Douarnenez pour ce qui nous concerne avec la ville d'Isse qui a son pendant également en baie d'Odierne et également dans la baie de Quibon. Alors les autres témoignages sont principalement des zones que nous connaissons comme étant actuellement des archipels. Alors si les mythes comportent à la fois une part de réalité et une part d'imaginaire, je voudrais conclure en posant la question suivante. Et nous, que raconterons-nous à nos enfants dans 500, 1000 ans en sachant que le niveau de la mer continue à monter. Et il est tout à fait envisageable qu'un jour, une ville comme Nantes puisse vivre les pieds dans l'eau et certains se plaisent déjà à l'imaginer comme notre intervenant ici, Laurent Lescope. Et finalement ici, c'est la réalité qui rattrape l'imaginaire et qui pourrait donc donner lieu à une nouvelle réalité qui pourrait ensuite engendrer un nouvel imaginaire. Et finalement, tout ça n'est qu'une question de temps et c'est bien cela que nous voulons aborder dans cette table ronde. Et du coup, les légendes deviendraient potentiellement des mises en garde. C'est précisément le sujet que nous souhaitons aborder. Aujourd'hui, effectivement. Marcel, merci. Merci Julie et merci Axel. Martial Karoff et Laurent Lescope sont avec nous. Martial Karoff, vous êtes enseignant, chercheur en géologie à l'Université de Bretagne Occidentale et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques pour certains tels que 15 au lieu de la géologie à travers le monde sorti en 2017 aux éditions Kouaï ? Kouaï. Mais aussi fictionnel avec la série Les 15 saisons 10 aux éditions 5, pardon. 15, oui, ça fait un peu beaucoup. Les 5 saisons 10, autant pour moi, aux éditions Terre de Brume. Bonjour. Bonjour. Laurent Lescope, à vos côtés, vous êtes enseignant, chercheur en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Vos recherches portent notamment sur la mise en scène et la création d'ambiance pour les projets d'architecture. À ce titre, vous mobilisez donc l'image, la vidéo et la représentation 3D. Et vous avez pu travailler donc sur une mise en scène vidéo de la Ville 10 dans le cadre d'une exposition qui lui est consacrée au musée départemental breton. Ce qui est intéressant à signaler également, c'est que vous avez eu votre diplôme en travaillant d'ores et déjà sur la Ville 10. Oui, j'ai fait mon diplôme d'architecte sur la Ville 10. C'était le deuxième de l'histoire, puisque le premier datait de 1928. C'était un diplôme soutenu à Paris par Bombwald. Et donc, j'étais le deuxième. Avant qu'on commence avec les questions, on va juste faire passer, faire circuler dans l'assistance votre ouvrage, Martial Karoff. Comme ça, vous pourrez le feuilleter pendant la table ronde. Alors, pour commencer, on a donc eu l'occasion d'entendre l'une des versions de la légende de la submersion 10, celle de Charles Guyot de 1926. Julie nous a montré auparavant qu'il y en avait d'autres qui étaient intervenues au cours du temps. Alors, on voulait revenir sur cette réécriture de la légende 10. Et notamment, je m'adresserai en premier lieu à Martial Karoff. Vous avez directement exploité ces différentes versions du mythe pour écrire votre oeuvre des 5 saisons 10. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces différentes versions qui existent, éventuellement les différents éléments qui peuvent apparaître, disparaître au fur et à mesure des versions ? Alors, donc, mon intervention n'est pas en tant qu'analyste, je tiens à le préciser, de la légende et de son symbolisme, etc. Puisque moi, je suis plutôt un praticien. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai travaillé en tant que romancier. Et donc, je me suis servi de la légende comme d'un matériau que j'ai retravaillé, à la limite, dans la lignée de mes prédécesseurs. C'est-à-dire qu'une légende est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et donc, je me suis inscrit dans cette lignée-là. Alors, pour répondre à ta question, il y a effectivement deux versions. Il y a celle qui a été décrite tout à l'heure, qui est la plus connue, et qui est illustrée sous forme monumentale à Argol. L'un des lieux, justement, qui contient l'une des deux statues de Gradelon qu'on connaît. Il y en a une qui est à Argol, au niveau de l'entrée du porche, enfin, de l'enceinte de l'église. Et l'autre est au niveau de la cathédrale de Quimper. Il y a des films automatiques, là, ou c'est là ? Voilà. Et donc, il y a eu, en 1990, à Argol, une sculpture qui a été construite par Patrick Arguarnik, et qui, justement, est intéressante parce qu'il y a deux faces. Et la première face présente la version la plus classique, c'est-à-dire celle qui vient d'être décrite. On voit Gradelon sur Morvard, donc le fameux cheval qui viendrait des contrées du Nord, selon, justement, la version la plus classique. Il porte dans son bras une église, et si on regarde plus attentivement, on voit qu'il y a des bras dans l'église. C'est la personnification, enfin, c'est le symbolisme de Corentin, l'évêque de Quimper. Et on voit donc, au pied du cheval, une sirène. C'est Daoud qui, après, justement, qu'elle ait été chassée du cheval, s'est transformée en sirène. De l'autre côté de la sculpture, on a une autre version qu'on peut considérer comme la version païenne, où là, c'est Daoud qui est sur le cheval, et Gradelon est dans la mer. Et elle porte un enfant. Donc, dans cette version, Daoud représente non pas le mal, mais le bien. Et c'est Gradelon qui représenterait le mal, parce qu'il serait, au moins dans certaines des versions, le père incestueux de l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est les deux versions que, moi, personnellement, j'ai utilisées dans l'ouvrage que j'ai fait, c'est-à-dire une transposition contemporaine de la légende sous la forme d'un roman policier, enfin, d'une série de romans policiers. Et j'ai fait une sorte de synthèse entre ces deux versions. Et simplement pour revenir sur, en fait, finalement, aujourd'hui, la version de Guyot que l'on a racontée au début et peut-être la version la plus connue, est-ce que vous avez des éléments d'explication ou pourquoi, finalement, c'est celle-ci qui a pris l'ascendance sur les autres ? Alors, si on remonte, je vais essayer de revenir un peu en arrière pour aller vers les sources les plus anciennes. Donc on a, à ma connaissance, la première fois où la ville d'Isse a été apparaît dans les textes, c'est au niveau du mystère de Saint-Guenolé, un texte en moyen breton du 15e siècle. Et là, on voit que dès cette version, donc très précoce, on voit que déjà, on a une version chrétienne. C'est-à-dire que si on prend la traduction de certains passages, on voit que, par exemple, ici, on a « L'île dit sera gravement punie, très promptement de cette place vous la verrez disparue, et les femmes et les maris, par le poids de leur péché, la mère sauvage les noira un jour, elle n'y manquera pas. » Donc on voit que dès les premières sources, c'est la version chrétienne qui domine. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a eu une transmission orale, vraisemblablement, qui a précédé ces premières mentions, pour autant, ce n'est pas du tout certain que cette version chrétienne soit effectivement la première. C'est probablement... Il y a eu une double transmission, une transmission orale, une transmission écrite, et il se trouve qu'au niveau des transmissions écrites, c'est la version chrétienne qui a été très largement prédominante, et donc la version « païenne », entre guillemets, c'est limité à une transmission orale. Est-ce qu'on peut définir finalement une version originale ? Et en admettant que oui, est-ce qu'il sera possible un jour de la retrouver, de la retranscrire ? Laurent Lescope ? Non. Non, définitivement non. Ce qui est intéressant par rapport à la Ville 10, finalement, c'est qu'on peut la disséquer avec ses différents composants. Et les différents composants, ce sont les acteurs. Donc on a effectivement Gralon, on a Dahu, on a Guénolé, Corentin. Donc on a au moins quatre personnages qui sont cités. On a un lieu, la Ville 10, et on a une époque. Et on a une circonstance. Donc en fait, on a sept éléments, et finalement, qui sont tous rassemblés dans la version de Guyot, mais que l'on peut aller explorer à rebours, en regardant à quel moment ils vont apparaître, et comme tu l'as dit, pourquoi ils apparaissent, et pourquoi on les maintient. Et en fait, on est sous la forme d'une enquête policière qui dirait, voilà, on a un crime, on a le crime de Dahu, et où le crime de la ville, et on recherche qui est le coupable. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages n'apparaissent pas au même moment. Donc il n'y a pas une version d'origine qui contiendrait tout, puisque la version qui contient tout est apparue réellement tardivement. En revanche, il y a des mentions qui sont beaucoup plus tôt. Gralon est le premier à apparaître. Il est juste cité. Mais en fait, il est cité dans le cartulaire de Landé-Vénèque. Et le cartulaire, c'est une charte, donc c'est un document administratif qui fait la référence de tous les biens appartenant à un lieu précis, entre autres, Landé-Vénèque. Et on prend Gralon, mais Gralon, on ne sait pas d'où il vient précisément. On ne sait pas quel est son statut, sa stature, son envergure. Mais en tout cas, il est cité là. Il est cité dans le Laine-Marie-de-France, mais il n'y a pas de Vildice à l'époque. Il y a juste Gralon. Et puis après, effectivement, on voit apparaître le nom de la ville, mais comme un lieu. Il n'y a pas de submersion. Il y a juste le lieu. Et entre-temps, on a bien de la légende des saints avec Corentin, Guénolé, qui existent, mais qui ne sont pas en interaction. Donc on a des éléments comme ça qui sont un peu éparpillés. Et puis à un moment, effectivement, il y a cet effet avec le grand rassemblement de l'ensemble de ces personnages et de ces lieux pour avoir une préfiguration de ce qui va devenir le récit. Donc en fait, c'est une lente construction. C'est une construction progressive. Et à partir de là, on peut se dire qu'il n'y aura pas. Moi, je suis assez persuadé qu'il n'y a pas de récit d'origine, surtout que les recherches scientifiques récentes font que Guénolé, Corentin, on ne sait pas exactement si c'est un personnage ou une confrérie. Gralon, on ne sait pas s'il a complètement existé ou s'il représentait quelqu'un pour déterminer un bien à Landé-Vénèque. La ville, on ne l'a pas retrouvé. Et puis après, effectivement, il y a la question du croisement de l'époque et de l'événement climatique. Et là, pour le coup, on a un élément. C'est le premier élément déterminant que l'on a, c'est la transgression d'Akherkienne, donc cette remontée des eaux que tu as évoquée, Axel, tout à l'heure. Donc pas un seul récit d'origine, mais potentiellement plusieurs. C'est un peu une légende qui a été construite comme un puzzle, finalement. Et en examinant, en observant chaque élément, on peut en apprendre un petit peu plus sur la formation de cette légende. Martial Karoff, on va se retourner vers vous. Vous avez travaillé entre science et fiction. C'est ce qu'on expliquait en introduction. Quelle est la part de réalité que vous inspire cette légende en tant que géologue ? Est-ce qu'elle vous en inspire une, d'ailleurs, tout simplement ? Non. Je vais vous demander une réponse un peu plus argumentée. Je croyais que vous vous disiez une réponse courte. Non, non. C'est pas que... Enfin, j'ai pas d'argument positif en ce sens. Et puis, d'une part, je dis pas qu'il n'y a pas éventuellement un fondement historique. C'est pas impossible. Mais disons que on n'a pas d'éléments positifs en ce sens. Donc, par les éléments négatifs, je vois pas pourquoi il y a quelque chose à chercher. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'en ai pas besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. C'est-à-dire, moi, c'est pas ça qui m'intéressait. L'existence ou non-dise ne m'intéresse pas, a priori. Ce qui m'intéresse, c'est sa charge symbolique, c'est ce que ça veut dire. Je considère que c'est la plus belle légende bretonne, la plus forte, la plus puissante, et qui est grosse de plein d'histoires. Et on peut en faire plein de choses différentes. Donc, chacun d'entre nous, en fonction de l'usage qu'on peut en faire, on peut la personnifier, l'utiliser différemment. Laurent Lescope, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Entièrement d'accord, oui. C'est vraiment un vecteur qui permet de dire... Souvent, en fait, on voit des inflexions de la légende à des moments clés de l'histoire, que ce soit à son origine, effectivement, sur peut-être le rôle de la femme à un moment donné. Et puis, effectivement, la question du rôle de la femme dans la société voit apparaître Dahu, puisque Dahu est une vraie création et on la voit apparaître où peut-être, à un moment, la femme commence à s'émanciper et puis repose la question et puis on lui met en miroir ou on met en face, presque en barrière, le rôle de la pécheresse qui doit disparaître. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, on est... Alors, au XIXe siècle, quand la légende commence à se cristalliser vraiment avec les collecteurs, là, on est dans la constitution des nations. Donc, il y a vraiment cette idée de différencier la France par rapport aux autres pays d'Europe par le fait des patrimoines. Donc, c'est dans la grande recherche des collecteurs initiés par les frères Grimm et ensuite, enfin, aussi en Grimm. Et puis, donc, c'est Donaville Marquée qui est chargée de ça en Bretagne, avec peu de succès et peu de reconnaissance, mais avec le même processus de création de manuscrits. En fait, c'était les collecteurs qui avaient énormément de chance et de malchance en même temps puisqu'à chaque fois, ils découvraient des récits extraordinaires, fabuleux. À chaque fois, le manuscrit disparaissait, le manuscrit d'origine disparaissait. C'est quand même pas de chance. Et ça, c'est vraiment un fait qui s'est répercuté sur différents pays. Donc, la création de la nation et puis après, on revoit effectivement la légende avec Guyot dans une période très trouble de l'après-guerre. Et dans les versions les plus contemporaines, on est aussi sur des questions d'ordre écologique, d'ordre naturel, exposé au fléau naturel ou guerrier, etc. Et la légende, à chaque fois, redit cette question de la bascule d'un monde vers un autre monde. Alors, vous qui avez procédé à une reconstitution en trois dimensions, quelle a été votre base de travail, en fait ? Alors, la base de travail, c'était d'imaginer d'une façon un peu naïve, mais c'était un point d'entrée, c'était de dire Gralon se fait construire sa ville, il est au 5e siècle, l'architecte de l'époque, ou l'équivalent de l'architecte de l'époque a en charge ça, quel est son univers de référence et quelles sont ses projections. Donc, l'univers de référence, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est au Moyen-Âge. Alors, ça, c'est un point important puisque souvent, les figurations de la légende montrent plutôt des villes médiévales, voire médiévales tardives, avec des grandes tours, etc. Donc, on n'était surtout pas dans cet environnement-là à l'époque, on était plutôt dans des petits villages. Et d'ailleurs, il y a Jean-Malmoro, quand il parle de la ville d'Isse, éventuellement, il dit, mais ça peut être un hameau, ça peut être une ville, ça peut être un hameau et ça peut être une maison parce qu'en fait, Caire, c'est ça. Ça peut être juste une maison. Donc, en termes d'échelle, on ne sait pas trop. Si ça avait été à grande échelle, on l'aurait retrouvé de toute façon. Donc, c'est forcément à petite échelle si ça avait été retrouvé. Après, le deuxième élément d'entrée, c'est la localisation. On a parlé beaucoup de baie et en fait, on est à une époque trouble puisqu'on est à la chute de l'Empire romain, enfin, à la fin de l'Empire romain, début des grandes invasions. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt dans des gens qui se replient dans des fermes fortifiées. Peut-être que la figure de l'éperon barré qui caractérisait les implantations plus antérieures, peut-être à ce moment-là, cette forme refait sens parce qu'on se protège sur un éperon barré. Donc là, on n'est plus dans une baie qui est quand même trop fragile. En revanche, qu'il y a l'idée de la ville basse dans le nom. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une ville basse et une ville haute et il suffit d'asphyxier la ville basse, celle du contact, pour que la ville disparaisse finalement et puis il ne restera que les éléments de la ville haute. Et puis après, il y a d'autres éléments architecturaux comme les dits qui sont très tardifs aussi. Les dits arrivent très tardivement dans la littérature qui sont assez improbables. Donc, c'est presque un travail d'archéologue finalement que vous avez mené. Oui, alors j'avais... Toute proportion gardée, évidemment. Oui, j'avais pris conseil auprès d'archéologues et qui étaient très intéressés et très prudents parce qu'on a toujours mélangé légendes et archéologiques. C'est une recette à ne pas faire. Je ne conseille à personne de faire ça. Peut-être sur ces éléments d'archéologie, même s'il faut rester prudent, vous aviez écrit quelques éléments. en fait, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y avait eu des recherches pour retrouver finalement les restes de la ville d'Isse dans la baie de Douarnenez. Donc, c'était des recherches qui, si je me souviens bien, étaient privées. Est-ce que vous auriez quelques éléments à replacer sur ce... Il y avait eu des recherches archéologiques, visiblement, pour essayer de retrouver des fondations à la ville d'Isse qui n'ont pas du tout été fructueuses, voire qui ont été un échec complet, s'il me semble. Il y a eu plusieurs velléités de recherches. En fait, le fond de la baie est très trouble et très difficile à investiguer. Le sol ne préserve pas les restes. Donc, effectivement, on est dans... Et puis après, il y a de fausses expéditions. J'avais fait un petit article sur mon blog où je relatais une fausse expédition. Je m'en moquais allègrement parce que je connais le personnage en plus qui l'avait initié. Donc, ça, c'est... Donc, ça fait rêver comme ça et puis certains... On compare, alors, c'est aussi ce que j'avais fait en introduction d'ailleurs, on compare volontiers Is et l'Atlantide. Martial Karoff, au-delà finalement de la submersion, qu'est-ce que ces deux mythes ont de comparable ? Et est-ce qu'on peut vraiment les comparer d'ailleurs ? Ben, disons que c'est... C'est un peu difficile. Dans les deux cas, il y a un mélange oralité-écrit, ça, c'est clair. parce que l'Atlantide, c'est sorti de la plume de Platon et c'est sorti, je ne sais pas combien, mais plus de mille ans après l'événement, si l'événement, il y a eu, enfin, en tout cas, si on l'attache à certains faits historiques qui auraient eu lieu à cette époque. mais il est tout à fait clair qu'entre l'événement, s'il y a eu un événement, et Platon, il s'est passé certainement une transmission orale dont on ne connaît strictement rien. Et là, c'est un peu la même chose. Il s'apparaît dans la littérature au 15e siècle. L'événement est censé se passer au 5e siècle. Entre les deux, il n'y a rien, ou quasiment rien. Enfin, il n'y a rien d'écrit, mais pour autant, il y a certainement une transmission. Voilà. Ça, c'est un premier point. Sinon, il y a bien sûr la submersion elle-même, qui est un mythe qu'on trouve dans énormément de civilisations, pour ne pas dire toutes. Ce que tu disais tout à l'heure, Axel, c'est effectivement un élément important, c'est que la plupart des civilisations anciennes étaient littorales. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de ce type de mythe. Voilà ce que je peux dire. Bon, maintenant, alors après, il se trouve que dans l'Atlantide, il y a il n'y a pas de personnages, en tout cas, pas de personnages qui ressortent l'air. Et là, on a vraiment toute une... Je dirais que les personnages sont presque aussi importants que la ville. Ça, c'est quand même une chose qui est assez significative. Avec Corentin, qui semblerait être un autochtone, en tout cas, c'est-à-dire ce n'est pas un insulaire, c'est quelqu'un qui vient de la péninsulaire américaine. Guénolé, qui lui, est un insulaire, en tout cas, dans la transmission traditionnelle. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça un conflit entre les immigrés de l'époque et les insulaires ? Je pose la question à mon voisin, je ne sais pas ce qu'il en pense. En tout cas, c'est une chose qu'on pourrait envisager. Quant à Dau, en tout cas, la plupart des analystes actuellement considèrent que c'est un emprunt aux légendes gailliques. Donc, voilà, il y a tout un... Beaucoup de personnages... Gradelons, évidemment. Il y a donc des personnages qui sont très, très importants qui sont peut-être une des originalités de cette légende parce qu'il n'y a pas que la ville de manière impersonnelle. Cette ville est occupée. Il y a des habitants dans la ville. Et ensuite, il y a ce qu'on en fait, la légende chrétienne, pas chrétienne, etc. Justement, qu'est-ce que la christianisation a changé ou a pu changer dans notre lecture de cette légende en particulier ? Ça, c'est difficile à dire puisqu'elle est chrétienne dès le départ. En tout cas, de ce qu'on en connaît. de ce qui est arrivé de ce qui est arrivé jusqu'à nous. On a donc une... Toutes les traditions depuis le 15e siècle sont des traditions chrétiennes. Donc, on a vraiment... Et on a aussi une autre tradition mais qui est beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus diffuse où on aurait effectivement quelque chose d'autre. Je ne peux pas analyser ça. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas trop de ma compétence. Peut-être, Laurent, tu peux en dire un mot sur l'aspect chrétien de cette légende ? C'est vrai que c'est assez compliqué puisque, comme je l'ai dit, on est dans un rapport d'antagonisme entre deux mondes. Et on peut soupçonner qu'il y ait un antagonisme entre un monde chrétien et un monde païen dans un premier temps. Puis après, un monde chrétien et puis un monde chrétien réformé peut-être dans un autre temps. Un monde chrétien et un monde athée ensuite. Donc, on peut avoir toutes ces figures. De toute façon, le récit est systématiquement l'armature à un métadiscours en fait que l'on veut tenir. Mais est-ce que justement cette légende, elle serait arrivée jusqu'à nous s'il n'y avait pas eu la christianisation ? Moi, je pense que oui. En écoutant Mathias, je repensais à un documentaire que j'avais vu sur Arte parce qu'il y a des profondeurs temporelles qu'on a du mal à concevoir maintenant. Et sur Arte, il y avait un documentaire tout à fait passionnant sur les aborigènes d'Australie et il parlait effectivement de la grande élévation des eaux qu'il y a eu, je crois, il y a 6 000 ans. Il y a 6 000 ans, vous me corrigerez, les experts géographes, si je me trompe. Et donc, il faisait parler des aborigènes et on leur disait mais est-ce que vous avez quelques éléments concernant ce récit ? Et il disait oui, 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 je m'en souviens très bien, c'est arrivé à mon grand-père. Et c'était 6 000 ans avant Jésus-Christ. Et pour eux, c'était comme si c'était le grand-père, c'est-à-dire que ce n'est pas ma génération, ce n'est pas celle d'avant, mais c'est juste avant. Donc, je peux presque toucher la personne qui a vécu cet événement. Et dans les transmissions, effectivement, je pense qu'on devait être dans cette dynamique-là, c'est-à-dire avec une mémoire extrêmement vive, présente, avec vraiment une présence peut-être pas du fait lui-même, mais de ce qu'il a opéré en termes de traumatisme et de changement justement dans le quotidien. Alors, quand on essaye d'entretenir une mémoire, c'est justement pour pouvoir en tirer des enseignements. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer d'une légende comme celle de la Ville 10 aujourd'hui ? Une fois de plus, je me place en tant qu'utilisateur de la légende plutôt qu'analyste. Moi, ce que j'en ai fait personnellement, c'est que je l'ai introduit dans une intrigue contemporaine. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est vrai de toute bonne légende d'ailleurs, même des mauvaises, c'est qu'il y a des thèmes qui sont permanents. On a parlé du thème de la submersion, du bien, du mal, que ce soit d'ailleurs un bien religieux ou non, d'ailleurs, ou un mal religieux ou pas. Ça, c'est des choses qui traversent les époques et qui peuvent être réutilisées. Puis ensuite, il y a le décor. Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement forts et l'intrigue. Parce qu'il y a réellement une intrigue. Il y a un début, un milieu, une fin. Et cette intrigue-là, qui est assez malléable, et on a toutes les versions qu'il y a eues, peuvent également donner lieu à de nouvelles interprétations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est une sorte d'Uchronie où j'ai considéré qu'après la destruction, la ville a été rebâtie et a traversé les époques jusqu'à l'époque contemporaine. J'y ai mis dans cette ville que j'ai située dans la baie de Dornenay, j'en ai fait une intrigue policière. Cette intrigue policière reprend tous les codes de la légende, c'est-à-dire il y a l'équivalent de David, l'équivalent de Gradelon, l'équivalent de Guénonais, etc. Voilà. Donc moi, en tant qu'auteur, ce que j'en vois, c'est un matériau, un matériau d'imaginaire qui est extrêmement puissant. Et justement, dans ces éléments qui traversent un peu les époques, voire qui traversent les cultures, il y a du coup cette idée de la submersion, voire de la vague qui vient engloutir la ville. Je m'excuse pour les gens qui n'étaient pas à la conférencière, mais on a eu une intervention sur le cinéma où on a eu plusieurs affiches qui montraient cette image de la vague qui vient submerger une ville. Donc là, c'était des faits très contemporains. Est-ce qu'on peut y voir une forme de réalité, de quelque chose qui s'est réellement passé ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui a été complètement transformé et amplifié ? Alors pour cela, je vais revenir aux sources. Donc j'ai parlé tout à l'heure du mystère de Guénolet. Les principales sources, les premières sources du XVe au XVIIe siècle qui parlent de la ville, c'est Pierre Lebeau, l'histoire de Bretagne. On a ensuite d'argenter, je passe rapidement, d'argenter, donc l'histoire de Bretagne des rois, des ducs, des comtes et princes d'Isel et dans lesquels on a déjà progressivement, comme tu le disais tout à l'heure, les éléments de la légende qui se mettent en place. Puis on a, j'en viens à sans doute le texte le plus connu qui est La vie des saints d'Albert de Morley, donc 1637. Et là, donc c'est là qu'on a la première mention de Dau. Et là, si je crois que c'est dans ce texte qu'on a une trace effectivement d'une tempête. Attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, je crois que c'est là, oui. À peine eut-il sorti les portes qu'un orage violent s'éleva avec des vents si impétueux que la mer, se jetant hors de ses limites ordinaires et se jetant de furie sur cette misérable cité, j'a découvri, en moins de rien, noyant plusieurs milliers de personnes dont on attribue la cause principale à la princesse Dau. Donc il est déjà question d'une tempête dans un des textes fondateurs. Alors oui, si cause il y a, la plus vraisemblable, la plus logique, puisque c'est certainement pas un tsunami, c'est peu probable que ce soit des déstabilisations de falaises, quoique ce ne soit pas complètement impossible. Suite à ce que tu as dit tout à l'heure, si on doit chercher une cause, je pense que la tempête est ce qui me semble le plus vraisemblable. Et on a une source historique qui dit ça. On a, finalement, ce sont des éléments qui se retrouvent dans différentes civilisations, dans différentes cultures. On vient d'évoquer, on vient d'évoquer ces différentes interprétations, qu'est-ce qu'elles nous... et les différents enseignements qu'on peut en tirer, mais qu'est-ce qu'elles disent finalement de nous, ces légendes, de nos peurs, par exemple ? La question qui tue. Ouais, la question qui tue, là, je l'ai vraiment trompe, je ne sais que répondre. Je te laisse répondre, allez, vas-y. Merci du cadeau. En fait, il y avait une... Enfin, il y a une branche universitaire et peut-être des représentants ici qui cherchent à comprendre la différence qu'il y a entre mythes, entre légendes, entre contes et savoir quel est effectivement l'impact de ces différents genres, je dirais, par rapport à l'édification des foules. Alors, c'est vrai que là, ce n'est pas le mythe de la ville. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas une vertu qui serait ou en tout cas, il y a peut-être eu, mais en tout cas, ce n'est pas celle qui arrive jusqu'à nous, une vertu d'édification des foules, d'éducation, etc., en disant, voilà, si vous pêchez, si vous dansez avec le diable, si vous adorez les anciens dieux, alors la punition vous tombera dessus. Je pense qu'on est bien dans une légende, dans un récit qui vient nous raconter une expérience forte avec des personnages effectivement très identifiés et il y a une forme d'empathie avec ces personnages et à la lecture, je pense qu'à la lecture de chacun, on est dans l'empathie, alors soit de Daus, soit de Gralon, soit de Génoulé ou de Quarantin, éventuellement, mais en tout cas, il y a cette forme d'empathie qui existe avec ces personnages et comme tu l'as dit, les incarnations sont absolument indispensables et c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser le site comme décor pour raconter autre chose, Roger Facon l'avait fait un petit peu avant toi, dans la légende de la mort, finalement, on évoque la is sans parler d'autre chose, simplement qu'elle était là et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, on ne parle pas de la submersion, on va dire que les cloches vont sonner, etc., mais c'est plus une présence qu'une punition et dès qu'elle est présente, effectivement, ça peut devenir le lieu du récit et là, on peut réinvestir ce que l'on a en nous, ce que l'on a envie de dire et c'est ce que font les créateurs au fur et à mesure. Il y a tout de même un élément d'identification religieuse. Oui, ça, c'est incontournable. Toujours est-il que finalement, on peut imaginer qu'il y ait une part de réalité malgré tout dans cette légende. Est-ce que, alors on rentre plutôt dans l'analyse, dans la partie analytique du mythe, est-ce que vous pensez, Laurent ou Martial, qu'on peut se servir de ce genre de mythe aujourd'hui pour essayer de transmettre un message, faire de la prévention par exemple vis-à-vis de l'élévation du niveau de la mer que nous connaissons dans le cadre des changements globaux ? Prévention, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot qui convient parce que, je veux dire, on ne peut pas... Disons, c'est plutôt une illustration. Une illustration des catastrophes qui peuvent effectivement survenir. Je dirais, oui, il y a un petit côté attention, faites attention. de même un petit peu d'ailleurs que la légende elle-même et que son côté religieux, l'identification, on peut un petit peu maintenant réactualiser ça au XXIe siècle avec un discours un peu plus écologique et effectivement, on peut y voir aussi là, non pas, peut-être pas une mise en garde parce que bon, c'est vraiment pas le but au départ mais on peut y voir une illustration effectivement de tous les problèmes qui peuvent arriver si on n'arrête pas de faire des bêtises. Donc on peut s'inspirer finalement néanmoins de cette légende aujourd'hui pour rebondir sur des actualités type Xintia finalement ou effectivement l'image de la digue qui crée un faux sentiment de sécurité. Exact, tout à fait, oui, et ça montre bien la grande malléabilité de cette légende qui peut être utilisée et remalaxée un petit peu en fonction des préoccupations contemporaines. Oui, il y a l'idée de la ville fabuleuse aussi qui est détruite et ça, c'est une figure que l'on voit apparaître très très souvent au cinéma, c'est-à-dire si on fait l'inventaire au cinéma des villes détruites par des cataclysmes puisqu'on a eu 2012, on a eu les jours d'après, etc., pour citer le même cinéaste, mais après, il y a eu des avatars de ces films, on retrouve une figure qui est assez proche de celle de la ville d'Ice, c'est-à-dire que c'est quand même une ville fabuleuse qui est détruite. et le côté spectaculaire de la fierté humaine qui va s'exprimer par son architecture gigantesque et qui est détruite de façon radicale, quand on fait l'inventaire des films dont les villes sont détruites, en fait, on voit que ce ne sont pas toutes les villes. New York est détruite mais pratiquement tout le temps. Los Angeles, c'est assez rare puisque Los Angeles, il n'y a pas d'architecture émergente à part le downtown, mais qui est assez loin finalement. En revanche, New York, avec sa configuration, Paris, Londres, Tokyo, sont des villes qui sont emblématiques et qui sont détruites de façon violente comme l'a été la ville d'Ice. Et on trouve de façon assez proche dans ce cas-là, si on devait ramener au présent, effectivement, une ville importante, dominatrice, qui s'impose et qui est balayée d'un coup. Et ça fonctionne parce qu'elle possède une architecture spectaculaire aussi. Alors, une dernière question encore sur cet aspect contemporain des choses. Est-ce que, j'avais posé la question à la fin de l'introduction, quelles histoires finalement raconterons-nous dans le futur en intégrant ces perspectives d'élévation du niveau de la mer et en considérant que les mythes se basent potentiellement sur une part de réalité et une part d'imaginaire ? Est-ce qu'on peut très bien imaginer que ce mythe continue à évoluer et donc que le message qui est transmis notamment par l'imaginaire puisse évoluer dans le temps ? Juste rapidement, de toute façon, des villes dix, il y en a actuellement. Il y a des gens qui vivent cette histoire tous les jours. Il y avait dans Le Monde encore un article hier ou avant-hier, j'ai vu ça dans l'avion, sur l'élévation de deux degrés qui ne pouvait pas être contenue et donc qui allait encore accélérer les processus d'ouragan et de destruction catastrophique tel qu'on les voit actuellement. Donc là, on est dans le contemporain et puis encore une fois, il y a des gens qui vivent ça dans leur quotidien et j'avais... Parce que quand on dit ça, en fait, on se dit ouais, ok, bon, le niveau de la mer monte, il y a des gens qui sont engloutis, bon, ok, d'accord, ça arrive. C'est déjà arrivé, donc ça re-arrive. Ce qui est tout à fait spécifique, mais je pense que ce sont plutôt les géographes qui me confirmeront ça parce que moi, ça m'avait frappé. Pour la première fois de notre histoire, alors que le monde est formé, découpé, est réparti entre tous, inégalement certes, mais réparti, pour la première fois, on va voir des pays disparaître réellement. Il ne peut plus y avoir. Oui, finalement, ils sont figés dans leur configuration actuelle et du coup, ils ne peuvent que perdre des terres avec cette élévation. Et disparaître. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, le fait que des pays disparaissent complètement. On n'est plus uniquement dans la légende. Là, on parle aussi de quelque chose, d'un phénomène qui est réel dans certaines régions du monde. C'est ça, oui. Et je dirais même qu'on peut aller plus loin, c'est qu'il y a une notion de culpabilité aussi. On est tous des DAU. Je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion, Excel. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, pour conclure, je voulais simplement revenir sur les questionnements initiaux du programme de recherche Atlantis qui s'intéresse à la fois à l'expérience de la catastrophe en tant que telle et à l'imaginaire de la fin du monde avec l'objectif d'essayer de finalement comprendre comment l'un peut alimenter l'autre. Et avec ce mythe de la Vildis, on est tout à fait dans ces questionnements. Y a-t-il une part d'expérience de la catastrophe qui a pu être vécue à une époque passée qui ensuite est donnée lieu à une forme d'imaginaire de la fin du monde qui se traduit donc par cette légende de la Vildis. Alors, pour revenir sur des aspects plus contemporains et finalement utilitaristes de ce genre de légende, donc on sait que la mer monte, effectivement, on sait que des terres vont continuer à disparaître, que pour autant les hommes continuent à habiter très proche de la mer. On peut très bien imaginer que dans le futur il y ait donc de nouvelles catastrophes potentiellement et je voulais finalement insister sur ce côté imaginaire de la fin du monde qui est à mon sens peut-être un outil à la fois très puissant pour faciliter une forme d'adaptation et prévenir en fait ces futures catastrophes mais qui également peut avoir un rôle tout à fait inverse en finalement déresponsabilisant les individus et du coup en amplifiant finalement la catastrophe. Et finalement c'est l'un des enseignements que l'on a pu observer dans le cadre du programme Atlantis notamment on en a parlé des témoignages des sociétés aborigènes qui arrivent à véhiculer sur des temps extrêmement longs sur plusieurs milliers d'années des témoignages d'événements catastrophiques qui ont pu se passer comme le disait Laurent Lescope certains font même référence à leur grand-père qui aurait vécu ce genre d'événements alors qu'on parle d'échelle de plurie millénale et donc là on a vraiment quelque chose qui est une force pour prévenir des catastrophes futures. En tout cas le moins qu'on puisse dire c'est qu'effectivement ces légendes nous donnent matière à réfléchir et c'est déjà pas mal. C'est la fin de cette émission merci aux chercheurs coordinateurs d'Atlantis Frédéric Leblay et Axel Créache merci également à l'organisation des Utopiales et de la Cité des Congrès pour leur accueil merci à Victor Lucas à la réalisation merci enfin et surtout à nos invités Julie Bonior Marcel Karoff et Laurent Lescope vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.labodesavoids.fr à la semaine prochaine au Labo des Savoirs c'est le Labo des Savoirs Sous-titrage Société Radio-Canada